Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parle-moi de Watt. Je vous rappelle le concept, partir à la rencontre de conducteurs de véhicules électriques partout en France. Et pour ce nouveau numéro, j'ai rendez-vous avec Grégory Méraud, gérant d'une auto-école un peu particulière. Bonjour Grégory. Salut Marine, bienvenue chez Green Street. Merci beaucoup, on se tutoie. On se tutoie avec plaisir, bien sûr. Alors raconte-nous, comment s'est créé cette auto-école ? Écoute, on a commencé en septembre 2017. Je suis prof de conduite depuis juillet 1997, donc ça fera 25 ans, tu vois. Et l'idée de conduire avec des véhicules qui étaient un peu plus respectueux de l'environnement me trottait déjà dans la tête depuis quelques temps. Donc voilà pourquoi j'ai monté Green Street. Je te propose qu'on aille en parler un petit peu plus longuement en voiture. Et si ça te va, je vais prendre la place d'un jeune conducteur. Ça devrait le faire, mais sois indulgent, ça fait quelques années que je ne vais pas me dire. Je vais être indulgent, t'inquiète pas. Allez, on y va, on monte en voiture. C'est parti. Déjà, première question, combien de voitures tu as ? Est-ce qu'elles sont toutes full électrique ? Écoute, on a cinq véhicules à l'heure actuelle. On a trois Golf Multifuel, c'est-à-dire qu'elles roulent à l'essence éthanol E85. Et on a deux véhicules électriques. Une Blue Car et la Fiat 500 dans laquelle on circule aujourd'hui. Et on va parler aussi un petit peu du budget. Est-ce qu'en quelques années, que ce soit l'électrique, l'éthanol, tu as fait des économies ? Comment ça se passe au niveau ? Alors de base, c'est vrai que j'ai acheté ces véhicules pas dans un principe d'économie. C'était vraiment dans un principe plutôt de réduction des pôles lents. Aujourd'hui, il s'avère que j'ai fait quand même le bon choix quand on s'aperçoit du coût des carburants actuels. Donc c'est vrai que j'ai une économie considérable. Si je roulais au diesel ou à l'essence, je pourrais multiplier le prix de la pompe par trois. Aujourd'hui, même si l'éthanol a augmenté aussi et que je suis à peu près à 35-36 euros le plein, c'est toujours mieux que 100 euros. Et à l'électrique, alors là, c'est encore mieux. Une recharge pleine, ça va me revenir à 6 euros. C'est quand même hyper avantageux. Il y a une grosse différence. Autre aspect aussi important à dire, c'est la recharge. Comment ça se passe ? Est-ce que tu as une borne installée à l'auto-école ? J'avais hésité au début à prendre une wallbox. Et en fait, on peut recharger très facilement sur une prise domestique 220 volts. Moi, c'est ce que je fais si tu veux tous les soirs. Alors tous les soirs, si la voiture a tourné toute la journée et qu'on a fait aussi un mix autoroute et agglomération, là, elle a besoin d'être rechargée. À ce moment-là, je la mets dans le garage. Je la branche tout simplement sur une prise classique. Elle pourrait jouer. Je la récupère le lendemain et c'est impeccable. Est-ce que ça change beaucoup pour tes élèves ? Quand tu conduis un véhicule thermique, tu dois déjà bien comprendre toute ta gestuelle corporelle. Donc tu dois faire travailler ton pied gauche, ta main droite, chose que tu ne fais pas avec une électrique. Tu n'as pas à changer de vitesse. Tu as juste à doser le frein et l'accélérateur. Bien sûr, après, avoir les techniques volantes, ça ne change pas que ce soit une thermique ou une automatique. Mais c'est vrai que conduire un véhicule électrique facilite grandement l'apprentissage des futurs apprenants. En fait, tu te démarques aussi des autres ? Oui, après, je pensais que ça se ferait beaucoup plus que ça, pour être honnête. Je n'en vois pas énormément quand même sur le marché. Il y en a, mais ce n'est pas énorme. Après, c'est peut-être le prix de départ qui rebute certaines auto-écoles. Tu peux prendre à gauche toute. Parce que c'est quand même un véhicule qui coûte cher à l'achat. Il faut dire ce qu'il y a. On peut remonter et refaire le sens inverse. Après, je vois que tu aimes bien cette voiture. Donc c'est parfait. Je veux rouler. C'est vrai qu'on s'y fait très vite. Oui, oui. Parce qu'elle est hyper silencieuse, hyper agréable à conduire. Elle est super agréable à conduire. Et puis, c'est en plus que j'ai un moniteur très sympa. Très sympa. Bon, c'est parfait. Je refais un tour gratuit de retoin. Tu peux aller tout droit, du coup, alors. Avec les élèves, est-ce que tu leur montres, par exemple, comment se recharger aussi ? Oui, on peut. À l'image d'une pompe à essence. On peut montrer ça exactement. Ils sont d'ailleurs à chaque fois très surpris. Il y a juste ça à faire. Ok. Il y a juste ça à faire. Oui, il y a juste ça à faire. Est-ce que d'ailleurs, tu as des exemples de jeunes qui sont passés à l'électrique après être passés ? J'ai des élèves qui vont acheter des véhicules électriques du même acabit, en fait, si tu veux. Quelqu'un qui roule toute la journée ou de temps en temps, qui ne fait pas forcément des très longs trajets d'une traite, l'électrique, c'est super. Et puis, c'est vrai que c'est pensé plus pour les agglomérations puisque ça ne rejette pas de polluants, c'est silencieux, ils te font un peu dans le paysage, tu arrives à entendre les oiseaux, c'est sympa. Alors, Grégory, je viens de me garer, je viens de faire un super créneau. En effet, il est top. Merci pour cette balade hyper intéressante et pour ton expérience. Tu me donnes combien sur une note ? Écoute, tu te débrouilles bien. Je ne veux pas te donner de notes parce qu'après, non, tu te débrouilles bien. Il n'y a pas de souci, tu conduis bien. Super, merci encore. Je t'en prie. Et à très bientôt. C'était un plaisir aussi pour moi. C'est la fin de ce Parle-moi de Watt. Si vous aussi, vous avez envie de partager votre expérience en voiture électrique, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à très vite. Tu mets bien tes mains, si tu te fais un peu, je déconne. Non, mais si tu peux jouer un peu. Bon, je vais essayer de faire bien. Je vais essayer de faire bien.